Previously ? Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, NCIS. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de télé-loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. 16,9 millions de téléspectateurs. Ils étaient presque 17 millions de spectateurs américains à regarder le retour de Ziva en octobre dernier aux USA. Bon, il est vrai que l'attente était grande, compte tenu de la dernière scène du dernier épisode de la saison précédente, en mai 2019. Bonsoir, Gibbs. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous êtes en danger. Ziva. Et oui, comme ça, venu de nulle part et déboulant dans l'atelier de l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs, c'est le retour de Ziva David, ancien agent de son service qui était porté pour morte. Et cela, il y a quelques années. Alors, c'est une hallucination. Et sinon, comment a-t-elle survécu ? Et pourquoi est-elle de retour aux côtés de ses anciens collègues ? Alors ça, je ne vais pas vous le spoiler. Vous le découvrirez le 13 mars prochain sur M6 avec le lancement de la nouvelle saison. Mais je vais tout de même vous donner un indice. Toujours lors de la saison précédente, dans un épisode, Eleanor Bishop, l'agent du NCIS incarné par Emily Wickersheim, ressort une note très étrange. où on évoque un secret qu'elle doit absolument garder. Et le retour de Ziva va aussi se poursuivre quelques épisodes plus tard, au fil de cette 17e saison. Le retour de Cotelli Pablo dans la série, l'interprète de Ziva, a été entouré de secrets, jusqu'à ce fameux final. Studio fermé, équipe restreinte, contrat de confidentialité signé par les gens présents. Car oui, il faut bien avouer que la popularité de son personnage est immense. Et que son départ de la série a fait grand bruit en juillet 2013, quand elle annonce qu'elle la quittera après les deux premiers épisodes de la saison 11. Pourtant, elle ne faisait pas partie de la distribution des origines. Elle avait même rejoint la série en 2005. En 8 saisons, elle était parvenue à s'imposer non seulement comme un personnage fort, qui passe d'agent du Mossad à agent du NCIS, mais aussi comme la composante d'une romance avec l'agent Dinozo. Ce que l'on a appelé le Tiva. a une tension sexuelle parsemée de piques et de moqueries. Preuve de cette popularité, son départ avait été suivi par 19 300 000 spectateurs américains. Des chiffres absolument hallucinants, gigantesques, mais pas pour NCIS. Eh ben non, parce que la série est en effet la plus regardée à la télévision américaine. Pas une D, pas après Game of Thrones, non non, la plus regardée. Point barre. Et ça depuis 2009 et sa saison 7. Et en saison 10, elle est devenue le programme télé le plus regardé. Même pas simplement la série la plus regardée, mais le programme. Tout type confondu. Sport, talk show, télé-réalité. Voilà le number one. Sans même ajouter les visionnages en décalé via le replay, on oscille entre 19 500 000 et 14 600 000 spectateurs. Tout cela uniquement, pas à cause de côté d'Eddie Pablo quand même, mais surtout à cause des personnages de la série. Plus qu'en raison de ses scénarios ou de la mise en scène. Gibbs, McGee, Ducky, Tony, Abby et Ziva, entre autres, ont été le cœur de la série et sont devenus incroyablement familiers pour les spectateurs du monde entier. En effet, à la différence de la majorité des autres séries policières, y compris de ses versions dérivées, NCIS est parvenu à être aussi une série humoristique, amusante, drôle par moment. Alors qu'on parle bien d'une équipe d'enquêteurs travaillant sur des crimes et des meurtres, souvent depuis la salle d'autopsie. Donc il y a quand même plus de fun dans la vie. Initialement méprisé par la presse américaine, NCIS est devenue depuis la favorite des magazines et assure des ventes à chaque fois qu'elle figure en couverture. L'attachement des spectateurs est constant et il a perduré au-delà du départ de Zivad. Et aussi du départ de Dinozo, par exemple. Une série humoristique, mais aussi avec une facette un peu plus sombre, derrière la caméra. Mais ça, je vais vous en parler après. Comme les personnages sont extrêmement importants dans NCIS, je vais donc leur céder la parole. Et tout d'abord, à leur chef inflexible, Gibbs, interprété par l'acteur des séries médicales Chicago OOP et Saint-Elzouer, Mark Harmon. C'est grâce à sa prestation dans la série The West Wing, une prestation qui lui valut une nomination aux Emmy Awards, qu'il fut retenu pour ce rôle dans NCIS. C'était lors d'un passage à Paris en 2010, alors qu'il venait de terminer la saison 7 de la série, qu'il nous avait alors parlé de la psychologie de son personnage et du succès de la série, dont il se tenait un peu à l'écart. C'était toujours très important. Alors que j'avais une meilleure connaissance de l'agence NCIS, de ce que c'était, et de mon propre personnage, que c'était donc énormément important qu'à chaque fois que Gibbs sortait de son arme, il ne faisait pas mouche à tous les coups, qu'il pouvait faire des erreurs, qu'il était réel. Qu'il avait une addiction au café, un mariage raté, des choses de la vraie vie. Et qu'il était plombé par tout cela, par opposition à son travail, où là, tout est clair pour lui. Il est très compétent, mais si vous lui retirez son travail, il aura probablement des soucis à exister dans le monde en tant que personne. Son travail lui offre des fondations, de la stabilité. Nous tournons à Santa Clarita, au nord de Los Angeles, loin dans le désert. En fait, pendant dix mois, on travaille. On est juste isolés dans ce petit studio à faire tout notre boulot. C'est un peu être comme dans un cocon. À Los Angeles, vous ne me trouverez pas en train de parader à Beverly Hills. Ce n'est pas mon truc. Je suis assez ignorant de la popularité de la Syrie. Ici, c'est bien plus fort. C'est bien plus fort en Autriche ou en Allemagne, où on était ces deux dernières semaines. Là, c'est très populaire, en effet. J'ai tenté de jouer les touristes et de me balader dans les rues à Salzbourg. Je regarde par la fenêtre de la voiture, mais là, il y a 40 personnes. Bien, 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 bien. Mais tout cela est un peu, alors comment dire, sans être désobligeant envers la vedette de la Syrie, guindé, quoi. À croire que l'acteur se fonde dans le personnage de Gibbs avec ses règles bien précises. 69 règles, que l'on découvre au fil des épisodes. La règle 3, par exemple, ne jamais être injoignable. La règle 9, ne jamais sortir sans son couteau. Ou la règle 62, ne pas presser les gens qui sortent d'un ascenseur. Oui, celle-là est un peu ridicule. Pour mieux saisir la spécificité de la série, il faut s'entretenir avec le très sympathique Michael Weatherly, un acteur qui fut le partenaire de Jessica Alba. Eh oui, Jessica Alba, dans la série de science-fiction Dark Angel, avant de se faire régulièrement taper sur l'arrière du crâne dans NCIS en tant que Tony Di Nozzo. En 2006, avec d'autres journalistes comme Katia Dabalina, Romain Nijita et Sébastien Barquet, je retrouvais le comédien alors que la série en était à sa saison 3. Et dès le début, moi, je me mettais les pieds dans le plein. Si je décris NCIS comme étant les experts mais rigolos. Oui. J'ai raison ? Je pense. Des experts rigolos et gaffeurs. Un more goofy CS1. Oui, vous connaissez Urgence, cette série avec George Clooney. Ça, on dirait que c'est les experts. Mais vous connaissez Scrubs ? La comédie Scrubs ? Oui, tout à fait. Ça, c'est nous. C'est NCIS. Mais pour moi. Car Marc Harmon interprète son rôle de façon bien plus sérieuse. Enfin, pas toujours. Mais je dirais que lui et la façon dont il joue, c'est très sérieux. Moi, je suis son opposé et je m'amuse. Mais ça ressemble un peu à Magnum. Je pense que quand les gens regardent la série, ils vont un peu oublier que c'est une série criminelle. On a trouvé un indice très important. Vous savez, ça, on s'en... Enfin, c'est pas aussi mélodramatique que ça. On est plus Drew Carey que les experts. Notre attitude, c'est plutôt... Hé, regardez la fille blonde là-bas en jean, là. Quand on fait une scène, la chose la plus importante est qu'elle fonctionne. Quand on doit raconter l'histoire, c'est pénible de faire du dialogue. Mais ce que l'on fait, nous, c'est que, par exemple, si je dois vous dire le chemin pour retourner à notre hôtel, je pourrais très bien le faire comme ça. Ce que vous allez faire, c'est de sortir d'ici, longer la rue. Vous verrez un hôtel sur votre gauche. Entrez-y par la porte. Ou bien je pourrais le faire. Alors votre hôtel, il est de ce côté-là. C'est une vraie plante, là. Je peux vous proposer à boire ? En fait, pour chaque acteur, c'est son choix de faire comme il le souhaite. Entre les mots action et couper, c'est votre choix et personne d'autre. Pauly Perrette fait de Abby un personnage fun et David McCallum est un vétéran et personne ne lui dit ce qu'il doit faire. On a tous bossé sur des séries où l'on nous a contrôlés. Mais sur Dark Angel, je me sentais comme dans une camisole de force. C'était une bonne chose, mais c'était une interprétation très contrôlée. Une chose que l'on connaît, nous, c'est que quand on doit enlever le chapeau que l'on porte, on a cette marque sur notre front. On appelle cela une tête à chapeau. La plupart des acteurs et des actrices ne veulent pas porter de chapeau dans une scène et l'enlever car ça les rend rigolos avec les cheveux mal coiffés et avec cette marque rouge. Nous, dans notre série, on est toujours mal coiffés et on a la marque rouge. On aime les rayures, les erreurs. Si j'ai un bout de nourriture coincé dans les dents, c'est comme ça. C'est ma chemise qui est mal boutonnée ou que ma cravate est de travers. Toutes ces petites erreurs rendent les choses plus intéressantes et plus sympas pour le public. L'histoire est presque secondaire face aux personnages. Vous vous souvenez sans doute. Je vais faire une comparaison un peu étrange mais après le 11 septembre, il y a eu ce grand moment aux Etats-Unis où on s'est dit que plus personne ne pouvait rire dorénavant. David Letterman disait qu'il n'arrivait plus à faire son late show. Comment continuer à être drôle à New York avec 3000 personnes qui ont péri ? Mais c'est revenu car une partie de la nature humaine, le comique, est dans chaque chose. Il y a bien des gens qui rient à un enterrement parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs émotions. C'est donc devenu le rire un peu nerveux. nous, on est face à des choses terribles. Mais Abby, à la fin de l'enterrement, elle va mettre une musique comparable à celle des enterrements de la Nouvelle Orléans où on danse sur une musique très lente. Mais on passe au jazz et on danse encore car on célèbre la vie. N'est-ce pas ? On essaye d'avancer avec ces choses-là mais en fin de compte, NCIS, ça doit garder son humour. Alors aussi choquant que le crime paraisse, il nous fait garder la tonalité de la série. Et ouais, quand je vous avais dit que Michael Weatherly était quelqu'un de très sympathique, ses propos nous expliquent et nous démontrent ce qui fait la différence et pourquoi ce décalage, cette futilité, cet humour un peu à la mâche est crucial à la série et réconfortant pour son public. Le créateur et showrunner de la série insistait aussi pour que non seulement Michael Weatherly et d'autres soient mis en avant dans la promotion de la série plutôt que Marc Harmon qui touchait des spectateurs plus âgés mais aussi il fait tourner les scènes en multiples caméras. A savoir plusieurs caméras en même temps, ce qui incite les comédiens à toujours être conscients qu'ils peuvent être dans le champ d'une des caméras et que leur réaction sera sans doute utilisée au montage. Ça n'a l'air de rien comme ça mais ça amplifie le côté improvisation et donc esprit d'équipe. Il manquait cependant un lien pour que l'équipe du NCIS soit le reflet d'une famille auprès du téléspectateur. Une famille dysfonctionnelle, une famille qui se chamaille mais une famille. A l'origine, aux côtés de Gibbs, Ducky et Dinozo, il y a Sacha Alexander incarne l'agent Kathleen Todd mais cette dernière demande à arrêter la série car elle ne supporte plus son rythme de tournage particulièrement éreintant. Elle a depuis été la vedette de Grisoli on Isles. Dans NCIS, son personnage se fait assassiner à la fin de la saison 2 par le terroriste Harry Azouari, le méchant récurrent depuis le début de la série et ennemi juré de Gibbs. Au début de la saison 3 apparaît donc non seulement Jenny Shepard une ex de Gibbs qui devient la directrice du NCIS, est incarnée par Lauren Olly, tout droit à sortie de la série Picket Fences mais aussi l'agent de liaison entre les NCIS et le Mossad Ziva David qui s'avère être la demi-sœur de Harry. Alors que ce dernier menace la vie de Gibbs, Ziva le tue et donc intègre le NCIS. Le duo Tony et Ziva commencent alors à se former. Il deviendra le cœur romantico-humoristique de la série baptisé donc Ziva par les fans. C'est clairement ce que nous avons pu constater quand Coté Di Pablo nous a parlé de son personnage alors que Weatherly était à ses côtés et nous démontre que les taquineries entre les deux personnages de la série trouvent leur source et va tout simplement dans leur relation entre les deux comédiens. Je crois que les personnages sont très bien dessinés. Chaque acteur, chacun d'entre nous est très content d'interpréter son personnage. Moi aussi, mes abdos sont bien dessinés. Clairement, je ne vais pas tenir le rôle de Nino et il ne voudra pas tenir le rôle de Ziva. Je jouerai Viva comme d'un violon. Grand Dieu non, on est très content avec nos personnages. Les gens aiment leur rapport, la comédie, la tension sexuelle, tension insatisfaite. Je pense qu'on forme une bonne équipe et qu'il y a une bonne alchimie. Je pense qu'on se permet de rire et c'est une bonne chose car les gens aiment nous voir rire. On passe réellement un bon moment à s'amuser. On ne connaît pas toujours notre texte, mais on s'amuse beaucoup. Je pense que la série parle de choses anxiogènes car évidemment, on résout des enquêtes criminelles et en général, un meurtre s'est produit. Mais au milieu de ces moments de comédie légère, des choses sérieuses sont traitées. Mais par contre, on peut en rire. Tu fais quoi ? Tu avais un bout de muffin sur la joue. Oh mon Dieu, tu veux dire que j'avais un bout de muffin sur la joue pendant tout ce temps ? Si on prend en compte que les Américains sont très portés sur les relations et que notre série évoque les changements dans les politiques internationales, si on tient compte aussi du fait que Rocky Carroll, que nous adorons, devient le directeur du NCIS, La même année que Obama devient président, ce qui fait un parallèle entre deux chefs afro-américains, à part cela, si vous voulez vraiment disséquer les choses, il n'y a pas de plan de la série pour propager des idées politiques. Ce n'est que du spectacle. Mais nos histoires se déroulent dans notre monde contemporain. Les métaphores sont bien là. Et les relations entre personnages deviennent incroyablement complexes et arrêtent d'être seulement drôles pour aller dans des aspects très intéressants. Intéressants pour nous aussi en tant que comédiens. On a un paquet de scénaristes qui ont beaucoup de talents et qui sont conscients de tout cela. Sean Brennan, notre showrunner, n'est pas américain. Le côté international de notre série va jusque dans la distribution. David McCallum est écossais, Cote est chilienne. Israël. Et Sean Murray, sa mère, est australienne. Nous sommes très internationaux et moi, je viens de Mars. Très clairement. Venus. Merci beaucoup. Pour Cote dit Pablo, NCIS est une mise en lumière absolument incroyable. Dans le premier album reprenant des morceaux de la série, elle se met d'ailleurs à chanter. Écoutez. Oui, je sais qu'il est fait fumer. Oui, je me suis paumée. Et c'est que je suis fauchée. Et l'année suivante, en 2009, un deuxième album sort et c'est cette fois-ci Michael Waverly qui fait ses débuts de chanteur avec Bitter and Blue. I've got a query so I'll riddle you You and your theories Divine, false and true But what about the gnawing doubt inside Enfin, des débuts en tant qu'artiste enregistrant un morceau parce que, avant d'être acteur, Michael Waverly avait écrit près de 50 chansons. Bitter and Blue en fait partie. Il les jouait dans le métro. Il a même fondé un groupe qui se produisait au Limelight, un club de Manhattan. A la fin de la saison 8, un épisode nous montre en flashback la première rencontre homérique entre Gibbs et Dinozo et sa toute première claque sur la tête. Un geste symbolique qui, sur le tournage, est né d'un moment d'improvisation. Il a depuis été répété dans chaque épisode au moins une fois pour ensuite se raréfier et passer à 3 ou 4 par saison. On appelle cela la Gibbs Platte. Et c'est dans cette même saison 8 que Waverly a l'opportunité pour la première fois de passer derrière la caméra. Il est devenu réalisateur du 17ème épisode. Enfin, depuis quelques saisons, Waverly a la chance d'avoir pour père une légende de la télévision. C'est en effet Robert Wagner qui tient le rôle de Dinozo Senior dans plusieurs épisodes. Robert Wagner, c'est la vedette suave et classieuse de séries comme Opération Vol et Switch, ainsi que Jonathan Hart dans Pour l'amour du risque. Et puisqu'on est dans les guest stars, c'est Michael Noury des films The Hidden et Flashdance qui incarne le père de Ziva. Et en saison 9, Scott Wolf de la Via 5 et la mythique actrice Jamie Lee Curtis feront des apparitions dans la série. En 2012, la série fête ses 10 ans au MIPCOM. C'est déjà assez rare qu'une série arrive à une 10 saison mais alors 10 tout en restant au sommet des audiences, là c'est carrément un exploit. Le 200ème épisode de la série, carrément spécial, met en scène un futur possible, un monde où la plupart des personnages comme Kate, Ziva, Tony et Harry suivent un autre destin et l'épisode montre Gibbs dans un futur alternatif où il retrouve sa femme et son enfant décédé. 21 millions de spectateurs ont suivi la célébration et au même moment, l'acteur Mark Harmon se voyait récompensé d'une étoile sur le Hawk of Fame de Hollywood Boulevard. Pour l'occasion, je retrouve le toujours pétillant Michael Weatherly. Nous sommes cette fois-ci au MIP à Cannes. Nous célébrons nos 10 saisons et cette attente qu'a le public envers une série criminelle qui peut être très sérieuse et soigneuse. Et on a ce genre d'éléments. Gibbs, par exemple, est très sérieux. Et on a des crimes et des indices et tout ça, mais on a aussi des éléments plus plaisants que Bellisario a repris. Je pense de son magnum et de son passé avec un groupe de personnages. Bellisario a fait une série que je regardais quand j'étais enfant, Les Têtes Brûlées. Oui, avec Robert Conrad. Et James Whitmore faisait partie des acteurs. et James, maintenant, réalise près d'un quart de tous nos épisodes. Il a une voix. Les réalisateurs sont très importants en coulisses, autant que les acteurs ou les scénaristes. Et ils donnent vraiment une forme à la série. J'ai grandi en regardant des séries de Bellisario. Code Quantum ? Oui, oui. Et je comprends ce que ça signifie s'amuser en groupe. Mais quand il est temps de revenir aux affaires, quand Magnum doit résoudre des enquêtes et sauver la fille ou monter en hélicoptère avec Tissi et survoler les lieux, on arrive à la conclusion de l'épisode. Mais la façon de raconter l'histoire est très importante. Et on a tous des amis qui vous racontent de longues histoires. Et la façon de raconter l'histoire est quelquefois plus sympa que l'histoire elle-même. Je crois que, d'une certaine manière, c'est ce qu'on a fait chaque semaine. Les gens nous demandent combien de saisons encore ou que va-t-il arriver. Mais en fait, aussi longtemps qu'on aura des moyens marrants, de raconter des histoires et que nous, ça nous plaira, alors il n'y a pas de limite. Au tout début, on ne savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Je me souviens d'avoir été avec Sasha Alexander qui était dans nos deux premières saisons. Elle y jouait Kate Toad. Et elle me regardait et moi aussi et on se demandait c'est quoi ça ? C'est Scooby-Doo ? On fait quoi là ? On ne parvenait pas à saisir le truc. Il y avait des changements de ton très rapides quelquefois au sein d'un même chapitre. Ça, c'est ce que Bellisario a créé et dix ans plus tard, Gary Glassberg apporte sa propre marque. Nous avons de nouveaux scénaristes qui arrivent et d'anciens qui partent. Ils ne nous connaissent qu'en ayant regardé la série et puis ils regardent les rushs et ils passent un peu de temps avec nous. Mais ils essaient tout de même de comprendre comment ça marche. Mais en dix ans et je parle pour moi-même, je ne peux pas parler pour tous les autres mais moi, quand j'ai commencé la série, j'avais 34 ans. J'étais célibataire, je sortais tout juste d'une relation. j'avais un jeune fils et maintenant mon fils a 17 ans. Je me suis remarié, j'ai un bébé de six mois avec ma très belle femme qui est docteur, une personne très sérieuse. J'essaie d'être sérieux mais je n'y parviens pas tout le temps. Et donc, la façon dont j'ai moi-même changé cela influe sur la façon dont nos personnages évoluent. La claque sur la tête dans l'équipe, moi, je n'en veux plus. Je réagis différemment que quand j'étais comme un jeune chiot, plus jeune. Et c'est tout le monde pareil. Si vous regardez les premiers épisodes, vous verrez que Abby a pas mal changé de la façon dont Polly a évolué elle-même. Très impliquée dans ses opérations humanitaires et ses oeuvres de charité. C'est une femme incroyable. Et cela, je pense, a atteint son personnage d'habit de plus en plus. Et Cody, par exemple, a démarré en saison 3. Et elle était vraiment une actrice de théâtre qui n'avait fait qu'une seule production télé, quelques épisodes. Là, ça a vraiment été un parcours pour elle. On est tous très différents dix ans plus tard. On verra bien ce qui arrivera. Peut-être un changement de sexe. Ça serait une excellente idée. Peut-être le final de la saison 11. Mais pour qui ? Pour David McCannard ? David McCannard. Almodovar réalisera l'épisode avec le changement de sexe. Un grand truc. Ce sera l'épisode en espagnol de NCIS sur un changement de sexe. avec Gibbs infiltré en tant que femme et Tony en fait. Non, là, ça n'ira pas car ça m'obligerait à revenir à mon état. Non, non, oublions ça. Moi, je dis que ça serait une bonne histoire pour le cliffhanger de fin de saison. Le corps où je vis par NCIS. Voilà, j'ai tenté de garder Michael sérieux le plus longtemps possible mais à la fin, le vernis craque. Ben, voilà. Le dinosaure juvénile a fini par émerger du Michael Weverly. Pendant l'été 2012, lui et tous les autres interprètes de la série ont signé de nouveaux contrats les liant à la série. Michael Weverly va rester 13 saisons. On découvrira à la fin que Dinozo aimait Ziva et suite à une mission à Paris durant la septième saison, ils ont eu un enfant ensemble. Thali, avec qui il vit dorénavant à Paris. Bon, évidemment, dans la série, mais pas dans la vraie vie. Parce que l'acteur, depuis son départ de la série à la treizième saison, est devenu la vedette d'une autre série, Bull, une série juridique celle-ci, produite par le créateur de Claire de Lune, Glenn Gordon Caron, une série qui se poursuit encore de nos jours et repose beaucoup sur le charisme incontestable du comédien. Son humour, cependant, a dérapé ce jour de 2018 où il a été accusé de harcèlement sexuel envers l'actrice Elisa Dufkou. Il s'est ensuite excusé et a beaucoup regretté ses paroles. Mais il parle, il parle et le temps passe. Ça fait déjà près d'une demi-heure qu'on écoute certains des personnages de la série et j'ai encore d'autres témoignages à vous faire entendre. Celui de Paul et Perrette, par exemple, la habille de la série, incroyablement populaire et qui est d'ailleurs une fan ultime de la série où elle joue. Il y a le showrunner, Donald Bilisario, il y a aussi Gary Glasberg, il y a les foufs aussi. Ben oui, les foufs ! Ah là, vous ne pouvez pas ne pas les connaître. Alors à quoi ça sert les foufs ? Pourquoi c'est là ? Non mais franchement, et puis il faut bien évoquer le tristement célèbre NCIS Los Angeles et le réjouissant NCIS Nouvelle Orléans où quand une famille est devenue une licence. Et puis il y a cette face sombre de la série, cette bagarre en coulisses qui a pris une tournure totalement malsaine et franchement écoeurante. Bon alors, vous savez quoi ? On ne va pas se presser. Après tout, NCIS est là depuis 10, cette année, 17 années à l'antenne. Jusqu'alors, c'est 397 épisodes à ce jour. Ça mérite bien qu'on prenne un peu notre temps et qu'on s'y attarde. Je vais vous laisser donc savourer le retour de Ziva sur M6 avec le retour donc de la série NCIS et moi je vous retrouve pour une deuxième partie la semaine prochaine dans le prochain Preview City. Ce podcast est à écouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada